M. Abdelzardo Rari, bonjour. Bonjour, celui-là. Alors, la langue amazir, langue nationale et officielle, c'est une langue aussi, M. Abdelzardo Rari ? Oui, l'officialisation de l'amazir, en plus du fait qu'elle a été une revendication constante, récurrente, depuis les années 30 du siècle passé, aujourd'hui a franchi un pas véritablement de géant, c'est ce que j'avais déjà déclaré en langue arabe dans quelques autres interviews, dans la mesure où la société qui a été imprégnée par une vision monolithique du champ linguistique est maintenant libérée et psychologiquement on a fait une très grande avancée dans la direction justement d'un apaisement identitaire et linguistique qui est favorable à l'unité de la nation et à la société afin qu'elle reconnaisse ces différences, mais en même temps qu'elle reconnaisse sa citoyenneté algérienne unifiée. Alors, une avancée symbolique par rapport à notre identité, par rapport à son ancrage historique, M. Douraris ? Quand on dit une avancée symbolique, cela ne signifie pas que c'est quelque chose de vraiment simple. Le symbole, en anthropologie, ça signifie par exemple la religion est un symbole. Donc pour montrer un peu l'ordre de grandeur de ce que c'est le symbolique. Donc le symbolique est fondamental. Maintenant, on se reconnaît dans nos différences. On reconnaît une société algérienne unie avec une citoyenneté algérienne, mais en même temps on reconnaît les différences qui constituent cette situation de ce qu'on appellerait des forces centripètes et non pas des forces centrifuges. Centrifuge, c'est fuir le centre. Centripètes, c'est au contraire des forces qui regroupent la société. Donc le symbole est vraiment fondamental parce qu'on reconnaît la multiplicité dans un cadre unique qui est la citoyenneté algérienne. Et ça, ça n'est pas rien vu les défis que nous avons à l'intérieur du pays, mais aussi les défis auxquels fait face la société algérienne et l'État algérien dans son milieu maghrébin, mais aussi dans son milieu un peu plus large, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde arabe. Alors se pose aujourd'hui, M. Dourary, la question de la transcription de la langue amazir, c'est le roi des scientifiques, la question est comment définir la normalisation graphique ? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été réalisés en ce sens ? Tamazir, c'est une langue d'une des plus vieilles d'Afrique du Nord, et elle a été écrite dans l'histoire. La première fois, je crois, qu'elle a été écrite, c'est Antifinar. Ça remonte à six siècles avant Jésus-Christ, où nous avons donc des inscriptions sur des roches, etc., au Maroc, à Zibnikis, mais aussi en Tunisie, dans la zone de Touga, où on a la pierre, la fameuse pierre de Touga, exposée aujourd'hui dans le musée de Chimtou, en Tunisie du Nord. Et cette pierre comprend deux grandes colonnes, une colonne en phénicien, ou en libo-phénicien, et l'autre colonne, c'est en latin. Donc la première transcription, c'est le Tifinar. La deuxième, dans l'histoire, c'est l'hébreu carré. Ça, ça a concerné notamment l'échelot du Maroc. Donc, ensuite, c'était la transcription en caractère arabe, qui a duré pendant très longtemps. Ça a commencé peut-être vers le 15e, 16e siècle, de notre ère, bien sûr. Et ensuite, enfin, c'était le caractère latin. Aujourd'hui, la transcription se fait dans la pratique sociale. Donc il est nécessaire de tenir compte, donc au niveau de l'État, pour gérer au profit des locuteurs, et non pas à leur détriment. En Kabylie, la graphie dominante, c'est la graphie latine, pour un ensemble de raisons historiques, si vous voulez, je reviens là-dessus. La graphie arabe est beaucoup plus diffusée dans le monde shawiyah et chez les mozabites, pour lesquels la langue arabe est une langue de la sacralité. Ce n'est pas la langue du quotidien, mais c'est la langue du sacré. Et donc, ils voudraient bien que leur langue soit transcrite en caractère arabe. Et nous avons nos concitoyens Touareg, pour lesquels le Tifinard est une pratique ancestrale, et ça représente un peu l'identité de leur langue. Et donc, ils ne pourraient pas, comme ça, en un tournement, oublier cette pratique ancestrale bien ancrée. Mais on parle de plusieurs possibilités par rapport à ce que vous évoquez. Un instant, M. Dourary, la piste privilégiée reste le Tifinard, l'Ara, et éventuellement le Latin. Selon vous, vous qui avez mené plusieurs recherches sur la question, qu'est-ce qu'on pourrait privilégier pour la transcription de cette langue, ou alors on ne peut pas encore statuer, selon vous ? Je pense que... Par rapport à l'ancrage historique. D'un point de vue de la gestion politique de la question, parce qu'il y a un versant politique très important, si on veut apaiser cette, j'allais dire, tension identitaire et linguistique qui a duré pendant très longtemps, presque un siècle, il est nécessaire, donc, de répondre à la demande de chaque région, et en même temps, à chaque variété de langue, le Kabyle, maintenant, il a une pratique ancrée dans la graphie latine. De Chiaouyé, non. Donc, on est obligé de passer par une phase où on est dans la polygraphie. C'est-à-dire que, s'il y a une institution académique digne de ce nom, elle pourrait, dans un premier temps, normaliser dans la graphie arabe, normaliser dans la graphie latine, et normaliser dans la graphie Tifinard. Et en attendant que la production scientifique, culturelle, littéraire, artistique, etc., tranche en faveur d'un caractère plutôt qu'un autre. Et au niveau d'autres centres, vous avez effectué des travaux de recherche dans ce domaine ? Oui, au niveau de notre centre, nous avons, d'ailleurs, la dernière revue, le numéro 6, qui va sortir aujourd'hui, est consacrée à la polygraphie. Nous avons aussi un colloque qui va se tenir en novembre prochain, qui va trancher, 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 donc, toutes les questions relatives à la graphie. Et c'est un colloque international qui va se tenir chez nos concitoyens Touareg à Tamlast. Donc, le résultat, c'est que d'un point de vue sociolinguistique, vous êtes obligés de tenir compte pendant très longtemps d'une polygraphie. On ne peut pas aller vers la monographie, mono, ou uni, je ne sais pas comment le dire, parce qu'il y a une confusion ici. Donc, la graphie unique, ce n'est pas pour demain. Je crois qu'il faut patienter assez longtemps et laisser le temps faire. On n'est pas obligé de tout trancher, de tout unifier. Ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle il a été mis en place l'Académie de la langue à Mazir, qui devra pencher sur cette question. Ben voilà, le législateur, il a bien fait, non seulement d'officialiser la langue à Mazir, et la transformer en langue de l'État algérien, langue des institutions algériennes, au niveau symbolique et politique, mais en même temps, au niveau pragmatique, parce qu'il y a une extension pragmatique de cette décision à caractère essentiellement, éminemment symbolique, c'est comment faire face à l'utilisation de cette langue dans des domaines bien précis. Par exemple, dans le domaine de la justice, la législation, comment rédiger des textes, etc. Donc, le niveau pragmatique, il lui faut une Académie, c'est-à-dire une instance qui est dotée de l'autorité scientifique et morale. M. Abdelazardou, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. Alors, contactez-nous sur notre page Facebook. A tout de suite. M. Abdelazardou Rari, vous posez une question, vous dites que la problématique de la normalisation tue une langue. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? La vitalité de la langue, c'est connu en sociolinguistique, c'est même le B.A.B. de la sociolinguistique. La langue doit être tout le temps accrochée à ce qui lui donne sa vitalité, c'est-à-dire ses locuteurs natifs, ses locuteurs réels. Toute normalisation, standardisation notamment, transforme une langue naturelle en une langue quasiment artificielle, parce qu'elle est sortie des laboratoires. Donc, elle est éloignée de ce qui la rend vivante. Si vous transformez la langue dans le processus de normalisation, vous la transformez un peu trop, c'est une question de dosage, et un peu trop vite, c'est une question de temps, à ce moment-là, bien évidemment, les gens ne s'y reconnaîtront plus. Et quand les locuteurs ne s'y reconnaissent plus, il n'y a personne qui la revendiquerait et personne ne l'utiliserait. Je vais, sans méchanceté, vous parler de l'expérience marocaine. Ils ont été, avec de grands sociolinguistes, pourtant, au niveau de l'IRCAM, ils ont voulu standardiser ce qu'ils ont appelé la mazire standard. Le problème, c'est que cette mazire standard qui a été à base du schlach, qui est le parler majoritaire dans le domaine berbère au Maroc, a abouti à une langue totalement artificielle que ni les locuteurs natifs ne comprennent, ni les enseignants de cette langue ne comprennent. Ce qui fait que l'enseignant est en train d'enseigner une langue totalement artificielle, mais qui a des sonorités qui ressemblent aux langues maternelles. Et les élèves sont en train d'apprendre une langue, finalement, qui ne sert strictement à rien. Parce que dans la société, il n'y a pas que des bonnes intentions. Il y a la fonctionnalité. Les gens, c'est des êtres intelligents. S'ils ont une langue qui ne sert à rien, ils ne l'apprendront pas. Ça, c'est un principe aussi en économie de l'éducation. On ne fait d'efforts que pour une meilleure gratification. Mais donc, je peux vous citer l'exemple, par exemple, de la normalisation de la langue arabe qui a commencé vers le 8e siècle de l'ère chrétienne. et qui a, après 6 siècles, donc au 14e siècle, il y a eu la première grosse œuvre lexicographique de Belmondor, le Mararibi, donc qui est maghrébin d'ailleurs. La première grosse œuvre, donc, a eu lieu 6 siècles après. Mais ensuite, cette langue, elle n'est parlée par personne. C'est une langue qui est la langue de l'élite arabisante, donc qui est utilisée dans ce qu'on appelle le domaine formel, uniquement. Mais c'est la langue maternelle de personne, même pas de saoudien, d'où elle était partie au départ. Ce qui fait que cette langue est très en danger. Elle est très en danger parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui la revendique en tant que langue maternelle. il n'est pas normal qu'on aboutisse en ayant toutes ces données par anticipation qu'on aboutisse au même résultat pour Temezerte. C'est la raison pour laquelle vous dites qu'il faut laisser la société choisir et crancher. sur beaucoup de choix, il est nécessaire que la société s'implique, que la société prenne le temps de comprendre ce qu'elle veut exactement, mais il est nécessaire aussi que l'instance de normalisation qui serait cette académie, maintenant consacrée constitutionnellement, ne fasse pas dans la précipitation, qu'elle doit d'abord faire une évaluation de ce qui existe sur le terrain, faire ce qu'on appelle un recueil de corpus de tous les parlais berbères algériens ou amazires algériens et faire une grosse, une énorme base lexicale informatisée à partir de laquelle on ferait des lexiques progressivement. C'est comme ça qu'on ferait un lexique scolaire pour l'enseignement du Kabyle, du Shaoui, du Mozabite, etc. et des dictionnaires plus généraux. Donc pour vous, il ne faut pas aller trop vite ? Il faut prendre tout le temps nécessaire pour pouvoir trouver la bonne solution ? Oui. Mais il y a certains qui disent que pour la transcription de la langue à malaisir et la généralisation de son enseignement, il faudrait peut-être s'inspirer des modèles qui existent au niveau de la région du Maghreb. Par exemple, vous avez cité l'exemple marocain que vous considérez comme étant un échec aujourd'hui. C'est un échec à plusieurs points de vue. On ne peut pas unifier, standardiser une langue pour la mettre dans le domaine officiel qui est déjà occupé. Il faudra qu'on raisonne avec nos têtes et avec les données théoriques des sciences du langage. Il y a sur le terrain des langues en concurrence. Vous avez le domaine formel, vous avez l'arabe que j'appelle scolaire et vous avez bien évidemment la langue française. Ils occupent jalousement ce terrain. Il y a la langue anglaise qui s'en ramène et probablement dans l'avenir il y aura la langue chinoise qui va venir. Comment pouvoir imposer la langue thamasière dans son domaine ? Ce n'est pas une évidence. Ça ne va pas de soi. Il y a du travail à faire. Il ne faut pas être pessimiste mais il ne faut pas être bêtement optimiste non plus. C'est ça la question de la fonctionnalité de la langue dans un marché linguistique comme l'appelle précisément un grand sociologue Pierre Bourdieu. Alors justement j'enchaîne avec les questions d'auditeurs par rapport à ce que vous déclarez un instant sur Abdelzak Dourari. Un auditeur vous dit que d'après des hauts responsables algériens il faudrait plus de 15 ans de travail pour élaborer de bons programmes d'éducation de thème azire. Moi je ne pense pas qu'il faille comme ça être coincé dans des agendas etc. Il y a un travail de normalisation du thème azire qui a commencé vers le 19ème siècle avec des linguistes anthropologues français à l'époque mais pas seulement français il y a des italiens il y en a d'autres. Donc c'est vraiment pluriel. Donc il y a un travail de normalisation qui a déjà été fait. Il y a un travail d'analyse syntaxique sémantique lexicographique etc. Il y a des oeuvres lexicographiques qui ont été faites. Il y a un travail qui a été fait depuis l'indépendance soit dans le cadre des associations ou dans le cadre du HCA actuellement existant ou dans le cadre des instituts universitaires parce que l'Algérie quand même depuis 1990 a fait maintenant trois ou quatre instituts de thème azire il y a du travail qui a été réalisé. Ce travail il faudra bien évidemment le rentabiliser et il est possible déjà de permettre à thème azire de rentrer dans beaucoup de domaines de manière relativement timide. Mais un travail de normalisation sérieux pour permettre à une langue de s'introduire de manière suffisamment visible dans un domaine formel il faut probablement une cinquantaine d'années pas une quinzaine d'années il faut un peu plus. Alors autre question pourquoi vouloir unifier la langue à mazire alors que sa richesse justement réside dans sa diversité à travers les différentes régions du pays. C'est vrai qu'à travers toutes les régions il y a plusieurs dialectes. il y a plusieurs variétés de langues et ces variétés de langues sont vivaces parce qu'elles sont variées parce qu'elles sont adaptées à leur milieu. Donc il n'y a nul besoin en Algérie ou ailleurs d'unifier quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire d'avoir une seule langue thème azire c'est l'approche plurilinguiste ou plurilinguistique ou plurilingue comme on voudra. c'est l'approche multiculturelle. C'est ça qui est aujourd'hui j'allais dire la panacée dans le monde pour gérer les différences dans le cadre d'un modèle citoyen. Alors pensez-vous qu'on est en train de faire du marche arrière et de s'isoler de ce monde qui prend de la vitesse par rapport à nous ? Les gens sont en train de parler chinois et en anglais. C'est ce qu'il dit l'auditeur. Oui mais on n'est pas obligé d'être dans un régime binaire c'est-à-dire soit on va carrément vers la langue anglaise la langue française et le chinois soit on va directement vers Thamazirth etc. Non Thamazirth c'est un composant de notre identité c'est un composant de notre marché linguistique de notre culture de notre histoire le fait de connaître Thamazirth d'ailleurs on connaît Thamazirth on n'est plus rassuré on n'est plus serein et c'est comme ça qu'on va vers les autres c'est comme ça qu'on n'ira plus j'allais dire avec plus de sérénité vers les autres langues mais il est hors de question bien évidemment de s'isoler de la marche du monde donc la langue anglaise la langue française doivent et la langue arabe scolaire doivent continuer à occuper la place qu'elles occupent au niveau officiel mais est-ce que vous pensez aussi autre question d'un auditeur que l'académie se limitera à des consultations internationales ou bien des consultations qui vont impliquer d'autres pays berbères tels que le Maroc la Tunisie par exemple est-ce qu'il faut impliquer tout le monde l'académie et c'est ça l'avantage d'une académie c'est d'avoir des personnels local donc il y a tous les linguistes sociolinguistes historiens géographes etc. on a beaucoup à travers le territoire absolument donc algériens mais elle a la possibilité d'avoir aussi ce qu'on appelle des académiciens correspondants donc il y a des russes qui s'occupent de Tamazir il y a des français qui s'en occupent il y a des italiens etc. des allemands aussi des institutions de recherche de très haut niveau en Hollande etc. donc tout ça va être mutualisé le travail va être mutualisé c'est pour ça qu'il y a une académie on peut les ramener on peut travailler avec et sortir bien évidemment avec des synthèses mais dans un premier temps est-ce qu'il est possible d'aller vers une généralisation de l'enseignement de la langue de l'enseignement en toute franchise ça c'est mon point de vue point de vue qui est étayé par ma formation de sociolinguiste moi je suis beaucoup plus prudent que beaucoup de gens dans ce domaine moi il m'intéresse que l'état reconnaisse cette amazérité et la langue amazire et qu'elle donne l'offre qu'elle fasse l'offre de formation dans cette langue qu'elle permette toutes les recherches qu'on pourrait faire sur cette langue sans aller comme ça de manière volontariste à la rendre obligatoire pour tout le monde ou à la généraliser dans tous les domaines il se trouve qu'aujourd'hui les élèves ne maîtrisent ni l'arabe ni le français à l'école ils veulent encore leur enseignant la langue et mazérasco ne pensaient pas qu'on est en train de leur embrouer le savoir au niveau de l'éducation c'est une question d'une auditrice non vraiment pas ça c'est c'est pas comme ça que ça se passe dans le cerveau dans le cerveau les gens l'apprent dès la maison ben oui c'est une langue maternelle c'est une langue maternelle et les langues maternelles elles se transmettent le ministère de l'éducation ont fait une conférence nationale l'été passé ça a fait un débat à l'échelle de la société c'est le premier débat démocratique très intéressant d'ailleurs et la langue maternelle c'est le moyen par lequel on accède aux autres langues c'est le moyen par lequel on accède aussi aux autres savoirs qui n'existent pas ou qui n'existeraient pas dans le savoir culturel commun donc ça n'est pas une lourdeur supplémentaire ce sont les méthodes d'enseignement qui sont à remettre en question et il est urgent et je crois que le ministère de l'éducation a fait un pas de géant là aussi dans ce domaine puisqu'il y a une réforme des programmes il y a une réforme des approches didactiques notamment donc il s'agit de ça il s'agit de méthodes il ne s'agit pas c'est comme si on mettait dans un verre plein de pierres et puis à un certain moment ça va déborder non c'est pas comme ça que ça se passe le cerveau il a des capacités vraiment étonnantes et donc et plus on s'appuie sur les langues maternelles et la culture nationale plus on a des capacités d'aller vers l'universel alors monsieur Abdelzardourary dernière question selon vous d'après vos déclarations dans combien de temps les institutions de l'état pourront concrètement utiliser le thème SIR et est-ce qu'on pourra utiliser internet en thème SIR également voilà c'est déjà utilisé on a même fait un colloque là-dessus il y a 3 ou 4 années donc c'est déjà utilisé il est déjà sur l'internet on voit parfois des transcriptions antifinards sur ce au niveau de certaines institutions de la république ça existe oui 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 ça c'est la partie justement symbolique rien n'empêche de mettre par exemple dans les mairies les indications des rues dans une ville les frontons des institutions nationales y compris à la présidence de la république ou ailleurs de mettre des transcriptions en tifinard parce que c'est la valeur emblématique du caractère parce que c'est le caractère le plus ancien est plus ancien que le caractère arabe le caractère arabe il est né vers le 4ème le 5ème siècle de l'égire donc presque et le tifinard ? le tifinard c'est 6 siècles avant Jésus-Christ c'est attesté donc c'est vraiment vieux donc le côté historique de l'état algérien serait renforcé donc l'utilisation emblématique est déjà prête on peut le faire demain par exemple c'est déjà entré dans l'école c'est un domaine officiel c'est une institution de l'état et c'est déjà dans l'école il faut corriger ce qui est en train de se faire dans l'école c'est dans la presse aussi dans les médias donc déjà Tamazir est rentré dans beaucoup d'espaces il faudra que ça rentre par exemple dans le domaine de la justice non pas dans la législation mais dans la justice il est normal qu'un algérien berberophone totalement berberophone qui est monolingue soit questionné dans sa langue et puisse répondre dans sa langue ça on peut le faire demain ce qui empêchait c'est cette muraille de Chine psychologique qui empêchait de percevoir l'Algérie dans ses différences M. Abdel Sardorali merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi tout le monde et bonne journée merci merci à vous aussi merci à vous aussi au revoir merci à vous aussi merci à vous aussi merci à vous